Générique Soyez les bienvenus dans ce numéro d'Instance Santé. Aujourd'hui nous parlons de la conjonctivite, communément appelée polo-gabon et qui se définit comme une inflammation de la membrane recouvrant la partie blanche de l'œil et l'intérieur des paupières. A quoi est-elle due et comment la prévenir ? Nous allons le découvrir avec notre invité, le docteur Christian Agaya, ophtalmologue au Gabon. Merci docteur d'avoir répondu à l'invitation du Gabon 24. C'est moi qui vous remercie de me recevoir dans votre studio. Docteur, le décor est planté, peut-être revenir sur une définition plus explicite de la conjonctivite ? Non, je pense que la définition que vous avez donnée est tout à fait exacte. En fait la conjonctivite c'est une membrane qui est transparente. Quand on regarde, elle est transparente, c'est pour ça qu'on voit le blanc de l'œil. On ne la voit pas, en temps normal, elle n'est pas visible. Et elle est aussi, quand on retourne la paupière, elle est présente de l'autre côté de la paupière lorsqu'on éverse la paupière, comme on dit souvent. Et donc c'est une membrane qui est protectrice de l'œil. Elle sert à protéger l'œil des agressions extérieures en particulier. Et donc là, ce qui devient visible, c'est qu'elle travaille à défendre l'œil. Et ça s'est traduit par la rougeur, qui est une des caractéristiques principales de la conjonctivite. Y a-t-il des types de conjonctivite qui existent ? Oui, il y a plusieurs sortes de conjonctivite selon les causes. Principalement pour ne pas être trop exhaustif, on va dire qu'il y a des conjonctivites qui sont liées à des microbes, à des bactéries ou à des virus. Par exemple, vous avez remarqué qu'en maternité, on met des colères systématiquement aux jeunes, aux nouveaux-nés. Aux nouveaux-nés. Voilà. C'est pour éviter un type de conjonctivite qui peut avoir des conséquences néfastes pour le développement visuel de l'enfant. Parce que l'enfant peut attraper des microbes au cours de l'accouchement. Et ces microbes, lorsqu'ils sont situés au niveau des yeux, donnent des conjonctivites parfois très, très, très difficiles à soigner. Et en prévention, pour tout enfant qui naît, il est recommandé de mettre des gouttes dans les yeux pour éviter la conjonctivite. Ça, c'est une forme de conjonctivite. Il y a des conjonctivites qui sont liées aux conditions environnementales. C'est-à-dire qu'il y a des irritants, des produits irritants, des composants irritants dans l'air, dans l'atmosphère. Et ça, ça donne souvent des conjonctivites chroniques. C'est-à-dire que la personne a tout le temps envie de se gratter les yeux, a tout le temps les yeux un peu gonflés, un peu rouges. C'est des conjonctivites chroniques allergiques. Il y a aussi des conjonctivites qui sont liées à des effets secondaires d'autres maladies qui se manifestent au niveau des yeux. Lorsqu'on a une baisse de l'immunité, on peut avoir comme conséquence le développement d'une conjonctivite qui, à ce moment-là, n'est pas directement liée à un microbe qui attaque les yeux, mais qui est liée au fait que l'œil se défend moins bien et est plus sensible à l'attaque des microbes ou à d'autres formes d'agression. Il y a des conjonctivites qui sont liées également à l'exposition professionnelle à certains produits, comme des gaz toxiques. Il y a des conjonctivites qui sont liées à certaines professions, comme ceux qui font les couper-couper, la braise, comment on dit, au quartier, etc. Et la cuisine, le plein air, etc. Là aussi, il y a des yeux qui sont chroniquement attaqués et qui ont des conjonctivites dont les gens s'accommodent fort bien parce que ce sont des conjonctivites qui ne sont pas très gérants, contrairement à la conjonctivite qu'on observe actuellement. À quel moment la conjonctivite est-elle contagieuse ? Je veux dire, dès le départ, dès que quelqu'un est touché par le microbe de la conjonctivite, quel que soit le type de microbe dont il s'agit, lorsque c'est une conjonctivite infectieuse, le fait d'être en contact avec les larmes de cette personne, lorsqu'elle s'essuie et que, par exemple, nous partageons ce gel hydroalcoolique et ensuite vous le touchez sans vous laver les mains, etc., vous devenez, vous aussi, contaminé par le fait que moi, qui avais des larmes contaminées, j'ai posé mes mains sur la surface et que, par la suite, vous aussi, vous avez touché cette surface. Donc, ça se propose par contact essentiellement. Et c'est très facile à être diffusé parce que ça a une durée de vie. Les microbes, en général, dont on parle, ont une durée de vie assez longue qui permet de circuler rapidement d'une personne à une autre. Une durée de vie assez longue, on parle de combien de temps exactement ? Oui, ils peuvent résister plusieurs heures sur une surface, plusieurs jours sur une surface. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on vient, par exemple, la poignée d'un taxi, en ce moment, je pense que c'est un des modes de contamination les plus répandus en ce moment à Libreville. On monte dans le taxi, on ouvre la portière, la personne qui était avant avait la conjonctivite et puis on se retrouve aussi infecté. Et parfois, on se demande, mais comment j'ai fait pour avoir cette conjonctivite ? Pourtant, je fais attention, mais il suffit parfois d'un petit moment d'inadvertance pour être contaminé. Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'œil au point d'en arriver là ? En fait, la conjonctivite, c'est d'abord une réaction normale de l'œil. C'est une réaction inflammatoire pour contrer une agression microbienne, des poussières de corps étrangers et autres qui arrivent, qui menacent l'œil. Donc, l'œil va se gonfler, par exemple. Ça va créer ce qu'on appelle un chémosis ou un œdème pour se protéger. Il faut savoir que l'œil est le principal instrument de communication entre le cerveau et l'environnement extérieur. Donc, l'économie globale de notre système humain est faite en sorte de protéger cet œil au maximum. Et donc, les yeux qui se gonflent, c'est une réaction de défense parce que la vision est tellement importante. C'est un organe noble que l'œil pour un être humain. Cette fonction noble fait en sorte qu'il y a des systèmes de défense très sophistiqués qui sont mis en place et la conjunctive sert à protéger l'œil des agressions extérieures de ce type-là. Voilà pourquoi on se retrouve avec des formes de présentation de conjunctive qui sont très, très, très spécifiques-là parfois, avec des yeux qui sont, on dirait, des yeux de crapaud, ce genre de choses, bien des yeux qui sont purulents. Mais même ce puits, c'est un puits qui correspond en fait à la défense de l'organisme qui essaie d'évacuer les microbes en faisant venir ce qu'on appelle des macrophages qui vont essayer de digérer les microbes et rétablir l'intégrité de l'œil. Et justement, que faire lorsque surviennent tous ces symptômes ? La personne malade, qu'est-ce qu'elle doit faire automatiquement ? En fait, tout dépend de la présentation. C'est quelque chose d'assez malade en temps normal à conjunctive. On peut avoir un œil en passant parce qu'il y a un cheveu qui a gratté l'œil, on va avoir un œil rouge parce qu'on est passé dans un endroit qui était pousséreux, ou bien une voiture est passée, a soulevé de la poussière, ça dure quelques instants et l'œil se défend très bien. Malheureusement, dans certains cas, il se développe une réaction inflammatoire très importante qui amène en fait à ce qu'on prenne des mesures pour contrer l'inflammation excessive de l'œil, la rougeur excessive, le gonflement excessif de l'œil, l'envie de se gratter. Tout ça nécessite qu'on réagisse parce qu'en fait, on est très gêné. Et cette gêne est particulièrement rédhibitoire si on travaille, si on est étudiant, si on est élève, si on apprend, etc. Donc, on est gêné dans la vie quotidienne et il faut réagir par rapport à ça. Et à partir de cet instant, la personne malade doit-elle se tourner directement vers un spécialiste lorsque tous les signes de la conjonctivite sont réunis ? Oui, là seulement il faut se rapprocher de l'hôpital. Si vous avez des signes très simples, comme des lèvements, des écoulements, souvent l'écoulement de l'œil s'associent à un écoulement nasal, on peut traiter ça à la maison avec des choses très simples comme des solutions de lavage oculaire qui sont faciles à obtenir en pharmacie sans ordonnance. Mais lorsque ça devient beaucoup plus grave, c'est-à-dire que c'est en compagne d'une sensation de douleur à l'exposition à la lumière, on a du mal à regarder les ampoules, on a du mal à regarder le soleil, on a des maux de tête, on voit flou, on a des yeux qui se gonflent. À ce moment-là, il faut vraiment se rendre à l'hôpital assez rapidement. Est-ce que pour cette maladie, le taux médication est autorisé ? Excellente question, je suis heureux que vous me la posiez parce que nous voyons trop souvent dans nos services hospitaliers, dans nos comités médicaux, dans nos consultations ophtalmologiques, des personnes qui, avant d'arriver à l'hôpital, ont essayé de s'auto-médiquer. Alors je suis bien obligé d'en parler, mais je n'aime pas trop faire la publicité de ces recettes-là. Évitons de mettre du lait de chèvre dans les yeux, évitons de mettre de l'urine dans les yeux, évitons de mettre de l'eau bouillante dans les yeux parce qu'on a la conjonctivite à Apollo. Évitons les décoctions fantaisistes qui ne sont pas maîtrisées. Nous savons qu'il y a des thérapeutiques traditionnelles qui sont très efficaces contre la conjonctivite. C'est déjà prouvé, et même certaines sont à l'étude au niveau de l'université et de l'académie. Pour autant, il faut que ces substances naturelles soient manipulées par des personnes, des très thérapeutes vraiment aguerries. Lorsque ce sont des recettes qu'on se donne comme ça, de bouche à l'oreille, ça aboutit à des catastrophes et dans certains cas à la perte de l'œil parce qu'au lieu de soigner la conjonctivite, les décoctions, les recettes mirales qu'on se passe aggravent la condition de l'œil. Et l'œil qui était juste un petit peu rouge devient rouge et gonflé. Il se met à saigner, il se met à avoir ce qu'on appelle des sacs. Il devient purulent. Et à ce moment-là, quand on vient à l'hôpital, c'est souvent trop tard. Donc, de grâce, évitons ces systèmes d'automédication qui amènent beaucoup, beaucoup de problèmes. Ils sont très difficiles et très longs à s'eniller et très longs à guérir si on arrive à les guérir. Parce que malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Et donc là, docteur, les potions telles que de l'eau salée ne sont pas appliquées ? Non, non, non. L'eau salée, non. Parce que l'eau salée peut créer un milieu favorable au développement de certains microbes. Donc, au lieu de tuer le microbe, l'eau salée provoque au contraire une propagation, une prolifération de ces microbes parce que c'est un milieu qui correspond tout à fait aux microbes en question. Et donc, il profite de cette eau salée pour se développer encore plus. Donc, on obtient carrément l'effet inverse de l'effet recherché. Donc, de grâce, l'eau salée qu'on le laisse. On ne conforte pas l'eau salée avec les lotions à base de sel qu'on trouve également en pharmacie. Là, c'est dosé. Ce sont des solutions qui servent à laver l'œil simplement. Ils n'ont pas pour but de tuer un microbe. Là, c'est un produit d'hygiène. C'est ce que nous recommandons en fait. Utiliser des produits de nettoyage oculaire qui sont très faciles à trouver en pharmacie et qui sont en plus d'un prix très abordable. Docteur, souvent, lorsqu'une personne est atteinte de conjonctivite, plus personne ne veut croiser son regard. Est-ce que la conjonctivite se transmet par le regard également ? Non, pas du tout. Ça, c'est même souvent une blague qu'on fait. Mais il y a cette croyance qui est ancrée que non, 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 ne me regarde pas avec la conjonctivite, Apollo, là, non, 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 non. Il faut un contact. Il faut un contact avec les sécrétions émanant de l'œil infecté pour être soi-même touché. Un regard, non, non, pas du tout. Vous l'avez compris ? La conjonctivite ne se transmet pas par le regard. Pas du tout. Docteur, lorsque la maladie n'est pas traitée à temps, qu'est-ce qui peut arriver ? Alors, vous avez très bien dit que c'est une enveloppe qui protège l'œil, comme vous avez défini la conjonctivite et la conjonctive. Donc, lorsqu'elle n'est pas bien traitée ou bien, et c'est souvent le cas que nous observons, en fait, c'est la conjonctivite qui arrive sur des terrains où les personnes sont un peu surmenées, un peu fatiguées, ne dorment pas bien, travaillent beaucoup, veillent tard. Et donc, la conjonctivite, au lieu de passer simplement par l'effet de la défense naturelle de l'organisme, tente à proliférer. Et lorsqu'elle prolifère, elle peut évidemment aller vers des complications. Ces complications, la première, c'est la kératoconductivite, c'est-à-dire que non seulement la conjonctive est touchée, mais la cornée aussi. La cornée, on peut le définir comme étant le pare-brise de l'œil, la vitre devant, qui sert à transmettre les images vers le cerveau. Donc, si ce pare-brise devient flou, s'il devient trouble, la vision devient trouble. Ce trouble peut être temporaire ou permanent. Lorsqu'il est permanent, ça peut amener à envisager de la chirurgie, même des greffes de cornée, parce que la cornée étant touchée, elle ne peut pas se réparer seule et il faut la remplacer. Et ça, c'est une maladie, donc, l'œdème ou l'hystère de cornée, qui coûte très cher à traiter, parce que, souvent, nous sommes obligés d'envisager des évacuations pour ces cas-là, pour faire une greffe de cornée. Y a-t-il un lien entre la cataracte et la conjonctivite ? Non, 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 pas du tout. On peut avoir un lien lorsque la conjonctivite fait partie d'une cohorte des signes, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte à la fois de la conjonctive, de la cornée, de l'intérieur de l'œil, ce qu'on appelle des uvéites. Et ce sont souvent ces uvéites-là, ces inflammations intraoculaires, qui peuvent avoir aussi, comme associé à une conjonctivite, qui peuvent entraîner des troubles au niveau du cristallin, et donc, qui peuvent entraîner la cataracte. Mais, en général, la conjonctivite dont nous parlons n'a pas vocation à muer vers une cataracte. Ce n'est absolument pas le cas, actuellement, en tout cas. Docteur, il est dit que la conjonctivite vient souvent avec des douleurs. Comment surmonter ces douleurs ? Oui, elle vient avec des douleurs. Il faudrait expliquer l'origine de ces douleurs-là. Ces douleurs sont, en fait, un réflexe de défense de l'organisme. Ça fait partie des systèmes d'alerte, parce que l'œil se défend et l'œil se protège. D'abord, l'œil est protégé des rayons luminés par la paupière. Il y a une exacerbation, une sensibilité accrue de l'œil à tous les stimuli visuels, et en particulier aux fortes luminosités. Et ça, c'est lié à l'anatomie de l'œil. On a un système qui protège l'œil, de sorte que, dès qu'une petite poussière touche l'œil, sa perception est amplifiée au niveau du cerveau et a un réflexe de clignement. On cligne les yeux, on se frotte les yeux, on l'armoie parce qu'on veut se débarrasser de ce petit microbe-là. Donc, cet environnement-là fait en sorte qu'effectivement, il y a une douleur qui accompagne souvent la consumptivite. Et c'est souvent le motif de consultation. Les gens ne viennent pas parce que l'œil coule, c'est assez banal. Mais l'œil, non seulement il coule, il est très douloureux. Il y a une impossibilité même d'allumer son ordinateur, de travailler correctement, ou bien de travailler avec la lumière pour ceux qui étudient le soir, etc. Donc, à ce moment-là, cette douleur motive les consultations. Les lunettes de soleil, docteur, sont-elles recommandées pour se protéger ? Parce que c'est un moyen, justement, d'atténuer la douleur. Parce qu'avoir une consumptivite aiguë ou en face de devenir chronique et ne pas se protéger des rayonnements ambiants, c'est créer comme une sorte de machine infernale, un cercle vicieux d'exposition à la douleur et monter de la douleur, etc. Donc, on peut arriver à avoir des moules de tête extrêmement violents et insupportables qui vont même jusqu'au vertige, même jusqu'aux nausées, etc., avec des grands malaises. Donc, le fait de porter des lunettes, c'est une bonne chose. Pour autant, il faut savoir que toutes les lunettes ne sont pas bonnes. Il faudrait idéalement avoir des lunettes médicales, même des lunettes noires, mais médicales, parce qu'elles filtrent les bons rayons du soleil et ne laissent pas passer les mauvais rayons du soleil. Pour faire simple, il y a des lunettes de fantaisie qu'on porte simplement par mode, parce que c'est joli, parce que c'est fashion, c'est le design, etc. Mais ces lunettes-là, il faut les porter sur des périodes très courtes. Si vous les portez pendant longtemps, elles finissent par devenir dangereuses, parce qu'elles laissent passer certains rayons ultraviolets qui vont abîmer l'œil à l'intérieur, la rétine, etc. Donc, se protéger les yeux avec des lunettes noires, oui, mais avec beaucoup de circonspections. Comment peut-on prévenir cette maladie ? Compte toutes les maladies microbiennes, c'est d'abord l'hygiène individuelle et ensuite, évidemment, l'hygiène collective. Donc, chacun de nous a une certaine responsabilité par rapport au développement de la conductivite. Si nous ne prenons pas des précautions individuelles qui correspondent à ce qui est très à la mode actuellement, c'est-à-dire la vase fréquente des mains, certaines distanciations sociales, etc., on aura toujours des conductivites qui vont et qui viennent. Il faut savoir que certaines personnes attrapent la conductivite plusieurs fois pendant la même épidémie. Plusieurs fois ? Oui, simplement parce que les mesures d'hygiène ne sont pas constantes, ne sont pas respectées. Il peut y avoir d'abord une forme qu'on dit bénigne, qui passe un peu seule, mais ensuite, le même microbe revient avec beaucoup plus de virulence parce qu'il n'y a pas de mesures barrières telles que se laver les mains ou se nettoyer les yeux régulièrement. Et alors là, on s'expose à plusieurs épisodes comme cela. Donc, l'hygiène individuelle, d'abord le lavage des mains, ensuite le lavage des yeux avec des solutions adaptées. Des solutions adaptées. Et prescrites ? Et prescrites. Ou bien même en officine, en pharmacie, simplement, recommandées par des professionnels de santé. Mais les recettes dont nous avons parlé, que je ne voudrais pas trop divulguer ici, sont vraiment à éviter encore une fois. Docteur, les consultations ophtalmologiques sont-elles aussi nécessaires pour mieux prévenir cette maladie ? Oui, lorsqu'on a des signes qui sont trop importants, il faut consulter un médecin, voire même un spécialiste. Bon, certains de vos fidèles téléspectateurs vont dire, mais oui, c'est facile quand on est à Libreville. C'est vrai que, quand on est à Libreville, il y a une belle brochette d'ophtalmologiques extrêmement compétentes et très efficaces. Parce que sinon, vous auriez des taux de contamination encore plus élevés de cette consomptivite. Je pense qu'on peut tirer le chapeau au personnel de santé, aux médecins ophtalmologistes qui travaillent dur et qui arrivent à circonscrire quand même cette flambée épidémique de consomptivite qu'on voit actuellement. Et je dois dire aussi que les habitudes qu'on nous inculque à cause du Covid... Le gel, le gel est trop écolique. ...a permis aussi de freiner certaines formes qu'on voyait souvent. Les formes qu'on a évoquées avec des yeux purulents, gonflés, etc., sont moins fréquentes cette fois-ci quand même qu'auparavant. Il y a beaucoup de gênes, il y a beaucoup de douleurs. C'est très invalidant, mais il n'y a pas les formes qu'on voit souvent. Simplement parce que je pense que nous avons intégré quand même certaines habitudes de gestes barrières qui font en sorte que les épisodes de consomptivite qu'on voit aujourd'hui sont certes préoccupantes dans certains cas, mais dans la plupart des cas, elles sont relativement bénignes parce qu'il y a les gestes barrières qui sont entrés dans le quotidien des Gabonais. Docteur, on sait que le lait maternel est également utilisé pour lutter contre la conjonctivite à tort ou à raison. Alors là, le lait maternel, je suis un fanatique du lait maternel. Je le recommande à toutes les mamans, de toutes conditions. Il faut allaiter les enfants. Et j'ai une pensée pour ma mère qui était sage-femme et qui a formé plusieurs générations de sage-femme au Gabon. Mais pour autant, utiliser le lait maternel comme un anti-microbien, c'est souvent fait traditionnellement. Mais je pense que toujours dans la tradition, les matrones, les tradithérapeutes ont une certaine habitude de ces pratiques-là. Et j'ai recusé totalement l'utilisation du lait maternel pour soigner des consomptivites. Pourquoi ? Parce que le lait maternel peut devenir un bouillon de culture. C'est-à-dire que, comme on l'a évoqué avec les solutions salines, mal dosées, mal préparées, le lait maternel peut favoriser la profusion microbienne à l'intérieur de la conjonctivite et à l'intérieur de l'œil. Donc vraiment, c'est un moment juste de l'eau propre. Si on ne peut pas aller à la pharmacie, prendre une solution de la vase oculaire, de l'eau propre, c'est déjà ça. Mais le lait maternel de grâce, non, 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 ce n'est pas du tout recommandé. Quelles sont les tranches d'âge concernées par cette maladie ? Alors, il faut savoir que toutes les tranches d'âge sont concernées parce que c'est une maladie qui circule tellement. Et on a toujours eu ce phénomène qu'on a observé. C'est-à-dire que, chez les enfants, ça donne parfois des formes un peu spectaculaires, mais ça passe très vite chez l'enfant. Et lorsqu'un enfant contamine un adulte, la forme qui arrive à l'adulte est souvent très, très, très virulente. Donc tous les âges sont touchés par la conjonctivite. Que disent les chiffres en termes de conjonctivite ? On n'a pas encore fait une revue statistique précise de l'épidémie actuelle, mais il faut savoir qu'elle représente, au bas mot, 40 à 50 % des motifs de ces consultations en ce moment dans les services d'ophtalmologie au Gabon. Donc, c'est quelque chose de considérable. Il y a, malgré les mesures barrières qu'on essaye de faire pour limiter l'accès aux consultations, il y a tellement de gens actuellement qui souffrent de conjonctivite que les services sont bondés et les médecins sont un peu débordés dans les services. Et en ces périodes de Covid, encore une fois, il faut tirer notre chapeau au personnel de santé qui se bat sur l'offrande, non seulement du Covid, mais aussi de ces maladies qui surviennent et qui viennent compliquer la tâche des soignants. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, docteur. Un mot de fin ? Le mot de la fin, c'est de dire merci d'abord à Gabon24 pour l'opportunité qu'il nous a donnée ici de répéter que la conjonctivite que nous observons actuellement, c'est une conjonctivite saisonnière. Elle est chaque année au rendez-vous des problèmes de santé récurrents au Gabon. Donc, pas d'affolement, prenons simplement des mesures renforcées d'hygiène personnelle, d'hygiène collective, sur les lieux de travail. Et ceci est facilité en plus par les actions qui nous sont faites de respecter ces mesures à cause de la pandémie à Covid-19. Et donc, avec une hygiène renforcée au niveau individuel, on peut très bien gérer cette conjonctivite. Et si on ne le fait pas, si on est un peu négligent, on aura des conséquences, parfois simplement sociales, parce que c'est disgracieux, c'est vilain d'avoir de gros yeux globuleux, pleins de pus, mais c'est également des conséquences sociales et professionnelles qui, celles-ci, sont plus redoutables, parce que s'il y a une baisse de rendement d'une personne à cause de la conjonctivite, il y a l'absentéisme qui s'installe. Et donc, il peut y avoir une désorganisation de certains services, simplement à cause d'une maladie bénigne qui aurait été négligée. Donc, le message de la fin, ce serait de dire, ne négligeons pas la conjonctivite et contribuons à en faire une maladie bénigne, parce qu'en ce moment, nous avons un ennemi beaucoup plus sérieux qui est le Covid et qu'on ne confonde pas, qu'on ne fasse pas de confusion avec cette maladie-là. Mais il faut prendre au sérieux la conjonctivite qu'elle se présente dans la famille ou même sur les lieux de travail et ne pas hésiter à se reposer, à prendre sur soi, de beaucoup se reposer et prendre sur ses yeux, c'est quelque chose d'essentiel. C'était le mot de fin du docteur Christian Agaia. Je rappelle qu'il est ophtalmologue gabonin. Merci d'être passé sur ce plateau de Gabon 24, docteur. Encore une fois, merci à vous. Merci à vous également de nous avoir regardés. Je rappelle que nous parlions de la conjonctivite. Et n'oubliez pas que l'actualité se poursuit sur Gabon 24 à travers nos différentes plateformes sociales qui s'affichent au bas de l'écran, également sur notre site internet www.gabon24.ga. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501